Chers amis, bonjour. Allez, on ne va pas l'occulter la question que tout le monde se pose. Malheureusement, il serait de bon ton quand même qu'elle ne soit pas centrale avant ce match contre Bordeaux. Avec quelle défense centrale, justement ? Olivier Daloglio tranchera là-dessus, compte tenu bien sûr de la blessure de Mamadou Sacco et du carton rouge reçu par Mathéo Stulaire le week-end dernier. Bon, ça, on n'est pas dans le secret des dieux. Olivier Daloglio tranchera quelques heures avant le coup d'envoi de ce match contre Bordeaux. Alors, bien sûr, la proximité des matchs en ce moment au calendrier fait que l'essentiel de la programmation de l'équipe a reposé sur la récupération. Essentiellement, la récupération, pas de travail de fond à proprement parler, parce qu'on reste sur le rythme d'une partie qui n'a pas été très, très dynamique non plus à trois, mais qui a tout de même permis à l'équipe de prendre un point de plus. Alors, comme nous sommes toujours sur ce leitmotiv du progrès, eh bien, il va falloir progresser. Et pour le coup, j'admettrai qu'avant de se rendre à Paris, il serait plutôt le bon ton de faire le plein de points à domicile contre les Girondins. Bon, on verra bien. Bordeaux d'abord, Paris après. C'est tout l'enjeu de cette partie, ce qui est pris n'est plus à prendre. Vous connaissez la formule. Et c'est dans cet état d'esprit-là que la formation d'Olivier Daloglio tentera de faire le plein, donc, ce mercredi soir, au stade de la Mausson. Face à une équipe qui a démarré moderato sa saison, qui n'a remporté jusqu'à présent qu'une seule de ses six premières rencontres, et c'était le week-end dernier à Saint-Etienne, là où on ne pensait pas que les Bordelais s'imposeraient, parce qu'ils n'y étaient jamais parvenus depuis Belle-Lurette et depuis le début de la saison, pas une seule fois. Alors, reste à savoir si c'est une question de plus en amont de cette partie contre Bordeaux. Reste à savoir si les Girondins seront aussi dangereux à la Mausson qu'ils l'ont été à Geoffroy Guichard, avec l'homme à suivre, Wang, qui est auteur du doublé pour Bordeaux à Saint-Etienne. Mais qu'assurément, nos défenseurs, aussi jeunes seront-ils, surveilleront de très très près. Quant au secteur offensif, on est déjà un peu moins inquiet, parce que notre base à nous de réflexion restera ce très bon match abouti du MHC contre Saint-Etienne. Alors là, on remonte un peu plus loin dans le temps, bien sûr, en espérant une nouvelle victoire donc du MHC, après quoi, nous serons bien à temps de réfléchir à l'autre obstacle qui nous attend. Pour l'instant, on considérera plutôt les Bordelais comme d'une dimension se rapprochant du Montégual. Quand nous serons à Paris, ce sera plutôt la Napurna. Mais sans y partir battu d'avance, ce qui est certain, c'est que nous nous dirigeons tout droit vers ce match contre Bordeaux, cœur vaillant et droit dans nos bottes. Ce match à partir de 19h mercredi soir. Vous savez où, vous savez avec qui et vous savez comment. À mercredi.